Décidément un sujet auquel on tient beaucoup, on a salué les travailleurs portugais en France pour leur qualité et on a confirmé qu'avec leur famille, ils pourront demeurer en France de façon durable. Justement, intéressons-nous à cette communauté portugaise en France. C'est la première communauté étrangère, devant celle des Algériens, des Italiens et des Espagnols. Cela représente le tiers de l'ensemble des immigrés portugais dans le monde. Ils sont 900 000 portugais en France, on les rencontre surtout dans les régions parisiennes, du Nord et du Rhône. Ils ont la réputation de s'adapter facilement, assez facilement, à la vie en France. Cela ne les empêche pas d'avoir le mal du pays, un mal qui est en fait une grande qualité pourvu qu'on l'entretienne. Jacques Lenoir. Ils sont près d'un million de portugais à vivre en France, arrivés en masse à partir de 1965, le plus souvent clandestinement. Et ce n'est qu'en 1973 que ce flux migratoire a cessé. Grâce à leur qualité de travailleurs reconnus partout, ils n'ont guère une malle à trouver un emploi, en particulier dans le bâtiment. Et souvent, femmes et enfants les ont rejoints, quelque temps après. Il est vrai que par rapport aux autres immigrés, les familles portugaises ont en général moins de difficultés à s'adapter. D'autant plus qu'elles bénéficient d'un statut privilégié. Quelles que soient les mesures prises par le gouvernement à l'égard des immigrés, elles sont assurées d'être protégées. Pourtant, tout n'est pas rose, les portugais restent trop souvent cantonnés dans des emplois modestes. Et tous n'échappent pas à la xénophobie des français. Beaucoup de français vous disent cela ? Si en France, parce qu'on est très mal logés, c'est tout, ça va. Alors, ils pourraient quand même arranger la situation pour les immigrés. C'est surtout en faveur des enfants qu'un effort spécial a été entrepris. Pour qu'ils connaissent ou qu'ils n'oublient pas la langue de leur pays, 350 enseignants portugais donnent régulièrement des cours. Ainsi, dans cette école primaire à Paris, une trentaine d'élèves apprennent le portugais. Des cours intégrés dans l'emploi du temps, à raison de deux après-midi chaque semaine. Je l'apprends le portugais, mais souvent ils le parlent à la maison, mais la prononciation, elle a des défauts. Deuxièmement, ils savent très bien souvent le parler, mais ils ne savent pas du tout l'écrire. Et c'est dans ce but-là. Et en plus, ils lui donnent une culture sur le portugais qu'ils n'ont pas à la maison. Je voudrais apprendre à parler, à écrire, à dire quoi. Parce qu'un jour plus tard, quand je m'en irai dans mon pays, quand je voudrais faire un métier, il faudrait que je sache, quoi. Est-ce que tu es heureuse ici en France ou est-ce que tu préférerais vivre au Portugal ? Je préférerais vivre au Portugal. Pourquoi ? Parce que c'est plus mieux, puis on est mieux à sa liberté. Revenir au pays, c'est le souhait de la plupart, grands ou petits. Un retour encore plus désiré depuis 1974. Cette année-là, en effet, le Portugal devenait enfin une véritable démocratie.